Mesdames, Mesdames et Messieurs, chers Présidents, après avoir reçu une introduction par le Président Véran en disant que c'est un Prussien qui vous parle, j'imagine que vous n'avez pas trop froid, parce que vous attendez un guerrier ou un roi sergent. Non, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis venu d'abord pour vous féliciter d'être français et d'être en possession d'un aussi beau pays qui contient des cachets comme ce manoir et qui réconcilie un âme parfois un peu éprouvée par la vie parisienne. Tout de suite, dès que je suis en province française, je suis réconcilié avec votre grand et formidable pays. Deuxièmement, je souhaiterais vous saluer car je viens de Prague où j'ai été reçu par le Président Klaus qui m'a dit « Mais écoutez, où est-ce que vous en êtes avec le libéralisme français ? » Et je lui ai dit « Monsieur le Président, il y a Adelaine Malin. » Il m'a dit « Mais on essaye avec lui depuis beaucoup d'années. » Je lui ai dit « Il faut faire encore un effort et après, c'est la percer tout de suite. » Donc, M. Klaus est un homme sans peur qui lance des foudres de la part de son château fort sur le Ratchim. Bon, on a parlé, au moins mon prédécesseur a parlé avec beaucoup de compétences de la question européenne et je souhaiterais renouer avec ce sujet parce que la grande question de l'Europe aujourd'hui, c'est enfin cette grande querelle que représente l'euro. Et j'ai préparé pour vous un petit texte, une réflexion qui prétend être libérale pour enfin sortir de ce problème qui paraît non seulement représenter un grand défi économique et financier, mais qui est devenu une source de discorde. La discussion concernant l'avenir de l'euro se trouve, à mon avis, dans une impasse totale. D'une part, les adeptes inconditionnels de l'euro et d'autre part, les fervents adversaires de la monnaie unique qui se font face sans aucune lueur d'espoir de réconciliation. Pour de maintes raisons, les adversaires déclarés de l'euro vont même jusqu'à qualifier la monnaie unique d'invention du diable. C'est au moins le cas en Allemagne, où nous avons une opposition très forte. Mais ce sont précisément ces mêmes personnes qui brillent par leur silence, aussitôt qu'il s'agit d'imaginer des voies alternatives à ce que nous vivons actuellement. Car la question cruciale de savoir comment modifier, voire rebâtir le projet de l'euro, devenue une aventure, à mon avis, beaucoup trop risquée, reste sans réponse à ce jour. Ne mâchons pas nos mots. Non seulement la monnaie est en crise, contrairement à ce que nous dit la Commission européenne, mais l'avenir de l'Europe est vraiment en jeu. Pour surmonter la crise actuelle de l'euro et sortir l'Europe de l'impasse, je propose dans mon ouvrage intitulé « Vers plus de concurrence monétaire » paru en allemand et en anglais, une feuille de route. Une feuille de route qui se veut résolument libérale. Tout d'abord, je tiens à souligner que mon approche n'a pas comme finalité d'abolir l'euro, mais de le garder comme une des monnaies européennes. Sur ce nouvel échiquier monétaire européen, les pays affichant une balance de paiement excédentaire, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche, le Luxembourg, pourraient bénéficier d'une option particulière, destinée à sauvegarder leurs intérêts, options comparables aux « opting out », le statut particulier d'enjuice, vous le savez, la Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark. Ainsi, ces derniers seraient libres d'introduire une seconde monnaie parallèlement à l'euro, que j'appelle le « golden mark », comme une marque florin. On peut en discuter avec le président Klaus, j'ai évoqué même le terme « une couronne florin », peu importe, c'est une question sémantique. Et cette deuxième monnaie, cette monnaie parallèle, serait un paiement légal. En effet, ces pays ont d'autant plus d'intérêt d'introduire une nouvelle monnaie, dans la mesure où la politique menée par la Banque Centrale Européenne, toujours plus dominée par des pays traditionnellement attachés à une politique de monnaie faible, fragilisera à moyen terme l'euro, tout en contribuant à créer une nette tendance inflationniste. Car l'inflation attend, attend, et puis elle est là, et on a beaucoup de mal à la combattre. Enfin, une banque centrale, dans cette nouvelle zone de la « golden mark », qui abriterait les réserves de devises, mises alors en commun, traceraient les grandes lignes d'une politique économique et monétaire adéquate et cohérente pour la zone « golden mark ». Pour une certaine élite parisienne, une telle vision est encore un sujet tabou. Mais, permettez-moi de briser ce tabou et essayons de nous tourner vers le passé afin de mieux appréhender le présent et peut-être même anticiper l'avenir. Depuis la naissance de la communauté économique européenne et même après la création de l'Union monétaire, les monnaies au sein du marché commun ont été en concurrence. Cette situation de concurrence n'a pourtant pas ralenti, voire stoppé, l'épanouissement du marché unique. Ainsi, c'est la raison pour laquelle une monnaie parallèle à l'euro, apte à protéger le pôle de stabilité que représenterait les pays excedentaires, ne pourrait être considérée comme un intrus au sein de l'édifice européen. Jusqu'à présent, tous les prognostics des sauveteurs acharnés de l'euro se sont avérés totalement illusoires. Le rêve d'un espace monétaire européen homogène et stable, vision surtout entretenue par la Commission européenne, relève dorénavant de la pure fiction. Les mouvements sociaux en Grèce et les taux ravageurs de chômage en Espagne et au Portugal sont autant de signes sans équivoque à prendre très au sérieux et dont l'interprétation est la suivante. La monnaie unique en tant que hard currency ne peut plus être maintenue dans ces pays en crise. Dans ce contexte, les interrogations suivantes se posent. De quelle manière l'introduction d'une monnaie parallèle à l'euro permettrait d'apporter une solution au problème soulevé ici, de protéger à la fois les pays excedentaires et de permettre aux pays du Sud à voir où on va situer la France la flexibilité nécessaire pour garder la cohésion du continent ? Pour quelles raisons serait-il souhaitable que l'euro continue à servir de moyens de paiement légal à côté d'une telle monnaie parallèle ? Quels risques pourraient découler de la coexistence de plusieurs monnaies comme moyens de paiement légaux ? Et quels avantages significatifs représenteraient le golden mark pour les citoyens européens ? Ces questions, plus que légitimes, nous ramènent à nous pencher sur les causes fondamentales de la crise qui sévit actuellement. L'origine de ces difficultés s'explique par le fait que l'euro, au lieu de devenir une monnaie commune parmi d'autres, a été créée en tant que monnaie unique. De la sorte, le passage à l'euro fut comme décidé par acte administratif des instances fondatrices de l'Union monétaire alors qu'une homogénéisation évolutive aurait été préférable. Lentement, mais sûrement, l'euro aurait eu la chance de se développer sur des bases solides à côté des monnaies nationales. En outre, tout au moins selon l'opinion des divers gouvernements français, cet acte se devait être irréversible. Lorsque j'entends ce discours, vous savez qu'une monnaie irréversible, je le trouve au moins très peu historique. Le secrétaire général du Parti communiste allemand, en 1989, a parlé du caractère irréversible du socialisme en Allemagne de l'Est et qu'un jour, c'était terminé. Surtout de surcroît, les critères d'adhésion consacrés par les traités dans le cadre de l'Union monétaire ont été conçus à sens unique, c'est-à-dire sans prévoir, dans certains cas de figure, que certains pays membres seraient libres de se retirer de l'Union monétaire, ne serait-ce que pour un certain laps de temps. Une telle, soi-disant, pause de l'euro est cependant préconisée par des économistes beaucoup plus reconnus, reconnus comme, ou plus renommés que moi, comme Kenneth Rogoff. Les erreurs commises dès les débuts de l'Union monétaire sont donc dues principalement au caractère unique de la monnaie européenne, car celle-ci n'autorise qu'une politique monétaire unique. Là, ou mis à part le degré de convergence, chaque économie exige ou exigerait une politique monétaire qui, lui, est spécifiquement adaptée. L'idée d'une monnaie parallèle n'a rien de nouveau et je ne peux pas réclamer la paternité intellectuelle à cet égard. Sa mise en œuvre pour surmonter la crise actuelle constituerait la suite logique d'une approche pragmatique en politique. Les pays exédentaires, c'est-à-dire le groupe des pays formant au fin le pilier économique de l'Union monétaire, ne sont plus disposés à endosser le rôle d'une diaspora impuissante au sein de la Banque centrale européenne. De plus, leurs citoyens respectifs sont encore moins prêts à approuver l'instauration d'un dispositif permanent de rééquilibrage financier en direction d'une union fiscale, ainsi qu'à délivrer par le biais du soi-disant mécanisme européen de stabilité des crédits immenses destinés à renfler les caisses vides des pays déficitaires. En l'occurrence, précisant que les pays excédentaires ne peuvent et ne veulent pas supprimer l'euro, mais préfèrent le conserver comme un des moyens de paiement légaux. Ces pays du nord de l'Europe préconisent une politique financière et économique qui serait le reflet du dégré d'homogénéité de leurs économies concernées. Ils n'aspirent pas non plus à un retour à la monnaie nationale. En fait, ce qu'ils désirent, c'est une nouvelle configuration monétaire qui rétablirait la stabilité monétaire en introduisant en plus de l'euro une autre monnaie comme moyen de paiement légal. Pas plus, pas moins. Rappelons que la notion de la monnaie parallèle a été déjà développée dans le passé au début des années 90. Cette idée venue un peu d'outre-manche formulée pratiquement au même temps où l'économiste en chef de la Bundesbank M. Hissing l'a beaucoup critiqué visait à dépasser la notion de l'écu considérée à l'époque comme une monnaie panier pour la transformer en hard currency en véritable monnaie devenant ainsi le troisième monnaie du système européen de cours d'échange au sein de l'Union composée à l'époque de 12 membres Cette évolution aurait été accompagnée de la création d'une nouvelle institution communautaire qui aurait autorisé l'émission de cette monnaie Celle-ci aurait été intégrée à part entière dans la grille paritaire du système européen des cours de change après avoir été reconnue par l'ensemble des états impliqués comme moyen de paiement légal et équipé bien entendu d'une garantie de non d'évaluation Calquer sur exactement ce modèle ma proposition de Golden Mark c'est-à-dire d'une monnaie parallèle vraie je l'espère le jour une banque centrale sera chargée d'en organiser concrètement la mise en circulation et d'en assurer surtout la logistique certes on devrait veiller ne pas reproduire les graves erreurs commises lors de la création de la zone euro liées notamment à la structure de la banque centrale ou bien à l'insuffisance de règles régissant le dispositif de réajustement la zone monétaire du Golden Mark constituerait un groupement d'états solidaires les uns envers les autres et le cas échéant en dernier recours il serait possible de quitter ce groupement en bonne et due forme auparavant il reviendrait soit à la banque centrale soit un organe économique et financier composé des membres issus des états concernés le soin de mettre en place un cadre propice aux mesures politiques adéquates et appliquées d'un point de vue monétaire et fiscal afin de répondre au mieux à une éventuelle hétérogénité observée au sein de cette zone monétaire cependant on ne pourrait exiger de cette nouvelle zone monétaire qu'elle garantisse à long terme une synchronisation à la fois des taux d'inflation de la compétitivité des taux de croissance des déficits budgétaires et des différents niveaux de dette mais contrairement à la zone euro il existerait bien là une large consensus entre les pays de la zone du golden mark non seulement au niveau des citoyens mais également au niveau des instances politiques sur le fait que la politique monétaire doit accorder une priorité absolue à la stabilité des prix et plus précisément l'instauration d'un mécanisme institutionnel de réajustement sous la forme d'un fonds monétaire serait inéluctable la zone monétaire du golden mark ne deviendra donc pas forcément une union fiscale nous vivons actuellement dans une crise monétaire car les élites qui en sont responsables se rendent compte qu'au moment où la crise monétaire est la plus grave les conceptions les convictions de fonds outre-Rhin et en France entre Rome et la Finlande sont totalement divergentes et la convergence qu'on a organisée en début de l'union monétaire est une convergence purement formelle l'esprit des institutions en France et en Allemagne est restée totalement différente et les approches que montre le président de la Bundesbank M. Weidmann et le délégué de la France au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne M. Curé sont incompatibles l'un avec l'autre lui gare aux intérêts de nombreux pays et de la France en premier lieu visant à conserver l'euro quoi qu'il arrive comme unique moyen de paiement légal dans l'ensemble de la zone euro on s'attend à ce que ces pays déposent un recours auprès de la Cour Européenne de Justice en vertu de l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne comme quoi que les pays de la nouvelle zone monétaire iraient à l'encontre des obligations stipulées à l'article 128 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne il va sans dire toutefois que cette requête n'aboutira pas en effet la disposition de cet article n'exclut pas expressément l'existence de monnaie parallèle au sein de l'Union Européenne et donc tient compte de l'existence parallèle de plusieurs monnaies de toute façon en raison des délais de tel recours les tenants et les aboudissements d'un tel processus visant l'introduction du Gouldmark entraînera une telle dynamique propre qui aura l'avantage de relativiser les controverses autour de la compatibilité de l'introduction d'une nouvelle monnaie avec le droit communautaire à condition que l'idée fasse son chemin elle ne tardera pas à être accueillie favorablement par les marchés c'est ainsi que la balance sera inversée les forces vives de l'économie l'emporteront sur le volontarisme politico-administratif d'un point de vue juridique on soulignera que nonobstant les affirmations déclarées conjointement par la commission européenne la BCE le conseil européen donc le cartel bruxellois l'ensemble des mesures destinées à sauvegarder l'euro d'ores et déjà prises sont non seulement incompatibles avec les dispositions du traité de l'Union mais surtout n'ont été pas capables depuis trois ans de stabiliser la zone euro de quelque manière que ce soit l'Union européenne est plongée dans une crise profonde et les pays excédentaires se trouvent dans une situation d'autodéfense je tiens beaucoup à le souligner et à vous communiquer ce sentiment de protestation en Allemagne aux Pays-Bas pour ne pas parler de l'Autriche ou de la Finlande il y a dans tous ces pays et j'en témoigne avec une certaine vivacité non seulement une grande une grande un grand doute sur la faisabilité de l'expériment de l'Union monétaire mais une croissante contestation force est de constater qu'une telle prérogative visant l'introduction d'une monnaie parallèle s'impose économiquement et juridiquement parlant tant que l'Union européenne représentée par la Commission européenne le Conseil et par la majorité des pays membres persistent à enfreindre le droit de l'Union ce sont eux qui depuis 2010 c'est à dire y compris le Président de la Commission les services juridiques le Président du Conseil le Président de la Banque Centrale ont fait une politique de coup d'état permanent les règles de l'Union monétaire ne sont plus du tout celles qu'on a promis aux Allemands je vous rappelle pour vous communiquer un peu ce sentiment peut-être je le fais d'une façon trop prussienne mais je vous invite à la contradiction que les Allemands n'ont pas voulu avoir l'Union monétaire l'homme dans la rue a dit mais écoutez pourquoi ? on est très bien avec la Deutsche Mark puis le gouvernement de Kohl européiste dans ses convictions a dit mais c'est nécessaire et puis les Allemands ont avalé je me souviens encore des prospectus des grandes banques des prospectus des partis de la démocratie chrétien qui a fait de l'euro qui faisait de l'euro sa raison d'état qui a dit l'euro serait aussi sûr au stable que la Deutsche Mark et la banque centrale européenne sera la copie de la Bundesbank rien de ceci s'est avéré juste et 82 millions de gens se sont trompés et se sont laissés trompés et il y a ce sentiment de trahison vis-à-vis de la classe politique d'une classe politique qui ont sa vaste majorité exception faite de la gauche de la gauche post-communiste soutient la politique du gouvernement Merkel enfin le cadre juridique d'une telle d'une telle monnaie parallèle est dans les traités car nous avons la possibilité d'avoir des coopérations renforcées c'est d'ailleurs un instrument tout à fait tout à fait adapté à une situation où l'intégration de l'Europe à 27 pose problème où un certain nombre de groupes de pays peuvent sur certains champs de politique progresser organiser une plus grande et plus dense intégration que sur d'autres champs alors à ce stade que pouvons-nous déduire de ces réflexions la loyauté au traité exprimé au sein de l'article 127 l'euro comme monnaie unique comme ambition comme projet s'épuise à partir du moment où la souveraineté fiscale et la solvabilité soutenue des pays exédentaires sont gravement mis en danger l'Union Européenne n'est pas un état fédéral mais une confédération d'états disposant uniquement de pouvoir dériver c'est pourquoi les compétences conférées dans le domaine de la politique monétaire ne peuvent déployer leur force que dans la mesure où leur application ne menace pas la solvabilité d'un état de l'Union car comme nous le savons les pays exédentaires n'ont pas l'intention de renoncer définitivement à l'euro comme moyen de paiement mais préfèrent au coeur de la crise actuelle introduire en supplément cette monnaie parallèle ce qui revient à créer une situation de concurrence réelle entre la nouvelle monnaie et l'euro cet état de concurrence réelle aurait des effets prévisibles et à mon avis très bénéfiques la poursuite de la politique menée par la BCE visant à maintenir un niveau bas de prix de taux d'intérêt et assouplir les règles d'éligibilité s'appliquant aux collatéraux se traduira à moyen terme par un affaiblissement de l'euro allant vers une dévaluation très nette sous cet impact le goldemarque deviendra vite une monnaie forte ce qui menerait vers une réévaluation par rapport à l'euro le caisson par rapport à d'autres monnaies à court terme les bienfaits d'ordre fiscal d'ordre financier que j'expliquerai plus en aval qui en résulteraient pour le remboursement des dettes pesant sur certains états sera incommusurable pour les pays occidentaires traditionnellement attachés à une monnaie forte cette évolution serait avantageuse puisqu'un taux de change favorable se mettra alors rapidement en place par rapport à l'euro grâce à un élan de réévaluation afin que cet élan de réévaluation soit contenu il faudra envisager de conférer à un seul pays des pays un seul pays en balance de paiement déficitaire de l'union une option d'adhésion à la nouvelle zone selon les conditions strictement définies à l'avance en effet outre la nécessité d'amortir la pression de la réévaluation il serait également souhaitable par intérêt économique de ne pas exclure définitivement les plus grandes économies réelles européennes de cette zone enfin d'un point de vue politico-diplomatique il faudrait penser à éviter une véritable scission de l'Europe entre nord et sud à la suite de cette aventure totalement ratée qui est le projet de l'euro à noter qu'uniquement la France l'Italie et l'Espagne pourraient constituer des candidats potentiels à cette adhésion certes dans l'état actuel des choses aucun de ces pays cités ne peut coopérer aux côtés des pays excédentaires à l'élaboration d'une monnaie parallèle néanmoins le moment venu chacun d'entre eux comme tous les autres membres de l'Union Européenne aura la chance de poser leur candidature d'adhésion à cette zone de la Golden Mark cette zone doit par principe rester un espace monétaire ouvert alors en résumé je retiens les avantages fiscaux liés à l'introduction d'une monnaie parallèle s'avère imbattable parce que la Golden Mark réévaluée par rapport à l'euro facilitera le remboursement des dettes libellées en euro les problèmes relevant de la politique économique extérieure liés à d'éventuelles négociations d'adhésion peuvent être alors maîtrisés sous l'influence de la perspective d'une réévaluation mais à ce stade une question décisive d'ordre opérationnel se pose quand même qui donnerait le coup d'envoi pour l'introduction d'une monnaie parallèle répondre à cette interrogation suppose une action tactique préalable en effet il faudra tout d'abord procéder à un changement radical non seulement du mode de prise de décision exercée par les pays excédentaires au sein du conseil général de la BCV mais il sera nécessaire également que ces pays refusent d'appliquer les décisions des organes directeurs visant à sauvegarder l'euro une telle compétence d'une banque centrale nationale comparable à un droit de remontrance peut se fonder sur le fait que les décisions et les directives de la BCE concernant en particulier l'assouplissement des exigences liées aux garanties collatérales dans le cadre du refinancement des banques ainsi qu'à l'achat des dettes souveraines est purement et simplement illégal la banque centrale européenne aujourd'hui est clairement en dehors de son mandat contrairement à ce que prétend monsieur Draghi et à ce que a prétendu d'une façon plus courtois monsieur Trichet c'est pourquoi dans un tel contexte il faudrait que les pays exilentaires se prononcent comme ils l'ont fait d'ailleurs au sein du conseil des gouverneurs de la banque centrale très souvent non seulement contre la reconduction de la politique de rachat des dettes souveraines mais aussi sur leur illégalité il devrait donc s'opposer aux instructions du conseil de la banque centrale européenne et refuser l'exécution des achats presque la totalité des mesures prises par l'ABC dépasse le mandat qui lui a été attribué en matière de politique monétaire car ces mesures relèvent en réalité du domaine de la politique fiscale et sous la direction de monsieur Draghi après une présidence trichée plus que contestée cette pratique illégale contre toute raison a pris de nouvelles dimensions je vous rappelle que maintenant on a décidé de racheter des dettes souveraines d'une façon illimitée et que en décembre et en février précédent monsieur Draghi parce que c'est lui maintenant vraiment le patron a inondé les banques avec un crédit à des termes tout à fait appétisants ce qui n'a absolument pas mené à une facilitation du crédit mais à une activité accrue en trading c'est à dire on a alimenté la vivacité pour ne pas dire volatilité des marchés mais on n'a absolument pas facilité le crédit l'argent pour le dire dans d'autres termes n'est pas arrivé dans l'économie réelle et on l'a fait pas du tout pour une politique monétaire mais pour aider des banques pour aider le secteur financier le vote soudé des pays excédentaires au conseil du gouverneur de la banque centrale européenne contre le prolongement des modalités de déversement de moyens financiers issus des banques centrales sous la forme de crédit aux banques et d'achat des dettes souveraines combiné avec le refus d'appliquer les instructions qui en découlent ne serait non seulement possible juridiquement mais aussi conséquent d'un point de vue politique en effet c'est précisément l'illégalité des mesures soi-disant appropriées et saluées par la presse parisienne qui constitue la raison pour laquelle il faut voter contre les décisions prises par le directoire et les conseils des gouverneurs de l'ABC un refus commun des pays excédentaires de suivre des décisions serait donc la suite logique de ces inégalités le refus de la Bundesbank d'accepter la dette issue par le Portugal par l'Irlande et la Grèce comme collatérale et l'expression d'une première opposition de la part des banques centrales nationales celles-ci en pleine conscience de leur responsabilité politique ces réflexions exposées constituent les grandes lignes d'un concept libéral mais d'un concept pragmatique donc applicable sa mise en oeuvre est possible à condition qu'elle soit voulue par les instances politiques et exigée par les citoyens nous rappelons les avantages non négligeables qui résulteraient de l'introduction d'une monnaie parallèle rien que l'annonce de l'information que les pays exidentaires réfléchissent sur le projet d'introduire une monnaie parallèle suffirait à elle seule à ébranler la mentalité assurance à tout risque affichée par certains gouvernements et en particulier par le gouvernement par l'actuel gouvernement français qui persiste à refuser de mettre en place une politique substantielle de réduction de dépenses mais qui augmente les impôts les instances directrices de la BCE qui ont transformé la BCE en pompier fiscal en l'espace de peu de temps comprendraient alors que leur politique dénuée d'alternatifs ne pourrait plus durer longtemps voici encore un mot pour conclure cette proposition n'est pas une proposition anti-française elle est la réaction de l'Allemagne qui confédère et qui rassemble des pays du même intérêt autour d'elle à une mutation à une dégénération au bout de peu de temps de l'union monétaire l'union monétaire est devenue une grande mutuelle où responsabilité financière et responsabilité politique ne sont plus du tout identiques il est impossible d'expliquer au titulaire d'un compte dans une banque populaire en Allemagne pourquoi nous voulons faire ou nous devrions faire pour sauver l'euro l'union bancaire à savoir de sauver des banques d'une qualité contestable au Chypre ce genre de proposition n'a aucune légitimité politique et si j'ai fait une proposition qui se veut une alternative sérieuse et pratiquable c'est pour briser notamment le tabou décrété par Bruxelles que leur politique est sans alternative dire qu'une politique est sans alternative est une façon d'abréger la notion de la démocratie tant que nous sommes en démocratie il y a toujours des alternatives il n'y a pas de démocratie ou il n'y a pas d'alternatives au gouvernement la matière est très complexe c'est pas un sujet facile mais tant que les élites en charge veulent tabouiser l'existence d'alternatives c'est les citoyens qui sont donc demandés de faire des propositions et d'engendrer un tel débat et c'est dans ce souci avec cet espoir je suis venu pour discuter avec vous et je vous remercie de votre attention merci